Gommage Yoni ou Yoni Scrub Aujourd'hui je vais vous montrer ce que c'est et vous expliquer comment l'utiliser Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Moi c'est Glam Will Leaf et donc ça c'est la première vidéo après la pause estivale donc c'est la première vidéo de la rentrée et donc pour la rentrée je voulais continuer à parler du Yoni si vous avez déjà regardé mes autres vidéos vous avez sûrement regardé la vidéo sur les Yoni Steam donc les bains de vapeur intimes et donc aujourd'hui on va parler de Yoni Scrub ou gommage Yoni il s'agit donc d'un gommage qui est vraiment qui cible cette partie du corps pour rappel le Yoni c'est un mot qui vient du sanscrit qui veut dire vulve, matrice qui indique donc cette partie du corps féminin qu'est-ce que c'est que le Yoni Scrub tout simplement c'est un gommage qu'on va appliquer sur cette partie mais notamment donc sur le pubis comme vous pouvez imaginer c'est un gommage qu'on va faire sur le pubis pas sur la partie plus délicate pas en interne il s'agit pas sur les mucoses surtout il s'agit vraiment du pubis et de l'entrejambe donc pourquoi on devrait faire un gommage dans cette partie du corps il y a dans cette partie du corps aussi des poils comme d'autres parties du corps donc ce gommage il cible notamment les poils incarnés mais pas que c'est un gommage qui redonne de l'éclat à la peau c'est un gommage qui va lutter contre l'hyperpigmentation donc vous savez dans cette partie du corps souvent on fait de l'hyperpigmentation donc il va agir sur l'hyperpigmentation sur les poils incarnés il va exfolier les peaux mortes donc il va rendre la peau plus douce plus uniforme à niveau du teint et aussi il va permettre à la peau de ne pas former ces boutons qui sont les boutons des poils incarnés qui sont très très fastidieux et aussi douloureux si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que cette boisson que je suis en train de boire et pourquoi je suis en train de la boire regardez ma prochaine vidéo je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert maintenant que je vous ai expliqué un peu à quoi ça sert le Yonis Krab on va voir les ingrédients donc le premier ingrédient que j'utilise c'est le curcuma alors là j'ai des bâtons déshydratés de curcuma que je vais moudre donc ça va être du curcuma en poudre que vous allez utiliser et on va en utiliser vraiment une toute petite cuillère à café pourquoi ? parce que vous savez c'est très colorant on va dire et il va sinon vous rendre la peau jaune si vous en abusez pourquoi on utilise du curcuma ? alors le curcuma c'est un puissant anti-oxydant vous le savez très bien et c'est une plante qui peut avoir des propriétés antiseptiques sur la peau et aussi anti-inflammatoires et aussi cette racine on va l'utiliser pour redonner de l'éclat à la peau et pour lutter contre l'hyperpigmentation je pense que vous êtes déjà tombé sur des masques naturels maison à base de curcuma pour les cicatrices d'acné pour les marques d'acné et ça a du sens parce que justement le curcuma il va nous aider à lutter contre l'hyperpigmentation les taches brunes le deuxième ingrédient c'est l'huile de coco donc l'huile de coco c'est une huile qui est antifongique qui est nourrissante donc on va l'utiliser vraiment pour nourrir la peau pour la rendre plus douce et aussi on va profiter un peu de son effet antifongique sur la peau j'ai parlé déjà de l'huile de coco dans ma vidéo où je parle de la mycose donc des méthodes naturelles contre la mycose et l'huile de coco il faisait partie des ingrédients qu'on peut utiliser en externe contre la mycose vaginale troisième ingrédient ça va être le citron pourquoi le citron ? le citron aussi il va aider à lutter contre l'hyperpigmentation donc il va réduire les marques dues aux poils incarnés mais aussi le citron il a des propriétés antiseptiques, antibactériennes donc ça va purifier entre guillemets la zone en plus il est antioxydant et il aide à lutter contre l'inflammation et le prochain ingrédient c'est le sucre de canne pourquoi on va utiliser du sucre ? donc vous savez comme pour tous les gommages on va utiliser un agent exfoliant donc dans ce cas notre agent exfoliant ça va être le sucre le sucre il libère l'acide glycolique donc une fois qu'il va être à contact de la peau et qu'il va être frotté il va libérer cet acide et cet acide c'est un des ingrédients qu'on utilise pour faire les peelings par exemple chez les dermatologues en plus le sucre à contact de l'eau il va se dissoudre donc c'est pas quelque chose qui va polluer ou qui va rester coincé dans notre baignoire ou dans notre douche et pour terminer chacune d'entre nous peut choisir une plante qui la représente et l'ajouter à ce gommage à cette préparation moi j'ai choisi la lavande donc la lavande c'est une plante qui est utilisée en phytothérapie pour apaiser pour calmer mais aussi c'est une plante qui est utilisée sur la peau comme antiseptique par exemple sur les peaux grasses donc elle va avoir un effet anti-inflammatoire un effet pour les personnes par exemple qui souffrent d'acné en plus la couleur de la lavande c'est une couleur qui nous apaise donc moi pour Monion Scrab aujourd'hui j'ai choisi la lavande vous pouvez choisir n'importe quelle plante qui vous représente vous pouvez choisir la rose par exemple vous pouvez choisir la menthe pourquoi pas la rose par exemple si vous avez une peau très sèche une peau très délicate ça sera très bien vous pouvez aussi utiliser l'hibiscus l'hibiscus c'est une plante qui nourrit très bien la peau et qui donne de l'éclat à la peau moi d'habitude j'utilise soit de la lavande soit de la rose mais vous, vous choisissez votre plante attention ça doit être une plante qui est compatible avec la peau renseignez-vous avant de ne mettre n'importe quelle plante dans votre gommage je vais commencer en pillant un peu la... je suis désolée à ce moment-là j'ai prononcé trois fois mal le mot piler donc je disais piller à la place de piler donc c'est une faute je suis désolée ne prenez pas compte de ça pourquoi ? parce que quand on pille les feuilles des plantes on fait ressortir les principes actifs donc c'est toujours bien avant d'utiliser une plante par exemple pour une préparation comme ça de la piller et moi j'adore piller en plus et dès qu'on commence à l'écraser vous allez voir le parfum qui ressort c'est super bon voilà on va prendre un bol moi j'ai un bol en noix de coco et on va mettre la lavande ou n'importe quelle autre plante que vous avez décidé d'utiliser j'ai ajouté deux cuillères de sucre donc là je vais presser le citron pour prendre le jus j'ai ajouté le citron j'ai ajouté le curcuma le sucre et je vais ajouter enfin l'huile de coco donc on va bien 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 mélanger tout ça si vous le faites pour l'utiliser tout de suite vous le gardez juste dans votre petit bol mais si c'est pour l'utiliser dans un deuxième moment vous le gardez dans le frigo vous le mettez dans un pot et vous fermez le pot je sais qu'il y a des entreprises qui vendent du gommage mais je trouve que c'est tellement simple à faire à la maison et que c'est une des préparations vraiment qu'on ne risque rien entre guillemets à le faire à la maison et donc je trouve que c'est mieux de le faire chez soi aujourd'hui il y a tout qui passe les avions les ambulances les voisins écrits ok le gommage Ioni je le fais une fois par semaine parfois une fois chaque deux semaines comme tous les gommages il ne faut pas abuser parce que vous savez ça peut créer des lésions au niveau de la peau le gommage c'est vraiment pour exfolier une fois par semaine une fois chaque deux semaines mais pas plus l'odeur est magnifique donc la vidéo arrive à sa fin si vous faites du Ioni Scrab à la maison n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que je puisse voir aussi vos recettes donc moi je vous dis à la prochaine et puis j'en inscrés tout l'odeur est magnifique et j'en inscrés tout plus 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 C'est parti !